Bon, j'essaie de parler d'un truc un peu pas évident, j'essaie de parler de mes erreurs, mes erreurs de jeunesse, mes erreurs de mon premier taf en fait, de quand j'ai commencé à programmer, mon premier taf en programmation, mon premier CDI, qui est à peu près mon premier taf, pour de vrai, ce n'est pas un petit peu d'intérim, je n'ai pas fait grand chose d'autre, donc mon premier boulot, j'ai eu des grosses difficultés en fait à trouver ma place, mon niveau, à comprendre en fait comment travailler avec les autres, comment communiquer avec les autres, et à réaliser un peu l'importance de ce que je dis, pourquoi je le dis, l'impact que ça a sur les autres, et voilà, ma place dans une équipe, et j'ai, bon j'étais mauvais, honnêtement, très mauvais, déjà bon, même après 42 où j'avais eu un gros boost de confiance en moi, j'étais encore loin de me sentir très fort en programmation, enfin j'avais quand même le sentiment encore très intense d'être un débutant, ça faisait un an que j'avais commencé à apprendre le JavaScript, c'était pas, j'ai pas l'impression qu'en un an où t'as commencé à apprendre un truc, t'es un ouf, pourtant, en fait ça dépend de comment t'apprends, et de combien de temps et d'énergie t'y consacres, et c'est avec les jeux vidéo, j'avais l'habitude que consacrer 100% de son temps, H24, à quelque chose, toute son énergie, et tout son esprit, c'était normal, c'était quelque chose de, voilà, c'était rien d'exceptionnel, après tout, donc voilà, bon, ça fait que, voilà, si tu t'appliques à fond sur quelque chose pendant un an, évidemment, t'as pas les mêmes résultats, je pense que c'est exponentiel, c'est beaucoup, c'est plus que, même si t'y a passé deux fois plus de temps, t'as plus de résultats que si t'avais passé deux en dessous, bon, j'en sais rien, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que, voilà, mon niveau n'était pas représentatif de ce que je pensais, et surtout, du fait que j'étais très inconscient du monde du travail, et que j'avais l'impression que le, j'avais une idée du monde du travail qui était un niveau de ouf, quoi, on te paye, donc forcément, c'est que t'es un ouf, tu vois, j'avais l'habitude d'être en contact avec des choses où les gens galèrent à gagner de l'argent alors qu'ils ont un niveau de ouf, tu fais des vidéos sur YouTube, t'es musicien, dans ma famille j'ai beaucoup de musiciens, t'es un joueur, pour être gamer pro, non mais laisse tomber le niveau qu'il faut, enfin, genre, tu vois, il y a un moment où t'es face à des gens qui donnent énormément de ce qu'ils ont, et qui, derrière, ont très peu de reconnaissance d'un point de vue de la société, d'un point de vue financier, et du coup, moi, j'avais l'impression que pour avoir cette reconnaissance financière, il y avait besoin d'une légitimité technique, tu vois, genre, que j'étais loin d'avoir, moi, avec ma petite année de faire des trucs, en soi, genre, mon niveau dans World of Warcraft, hein, World of Warcraft, j'avais déjà plus de 10 ans d'expérience à m'y donner tout autant, hein, donc un an de javascript, derrière, j'avais pas l'impression que, tu vois, j'avais une légitimité zéro dans ma tête, bon, un peu plus, parce que j'avais déjà, je m'étais déjà confronté à des startups, etc., mais j'étais encore dans l'état d'esprit de me dire, tous les gens avec qui j'ai travaillé jusqu'ici, toutes les startups, tous les machins, c'est des branleurs incroyables, genre, je suis tombé qu'avec des merdes, j'ai vraiment pas eu de chance. Il m'a fallu du temps pour déconstruire ça, et petit à petit, exemple, par exemple, comprendre que, non, c'est pas parce que je suis doué, ou que je suis passionné par quelque chose, et que, et que moi, j'y vais à fond, etc., que tout le monde a cette exigence, et, et, le monde du travail n'était pas ce que je pensais qu'il serait, mais, en fait, avec le recul, je me rends compte que ça fait longtemps que j'avais réalisé ça, enfin, que j'avais eu des déceptions du monde pro, entre guillemets, même de l'école, en fait, déjà, de l'apprentissage, et, et, mais j'avais, je m'étais remis en question moi-même, plutôt, en me disant, genre, je suis pas tombé au bon endroit, enfin, plutôt remettre, non, c'est pas du tout remettre en question moi-même, mais remettre en question mon cadre, en me disant, c'est pas le bon endroit, c'est pas, ils sont doués, ils sont après, etc., je suis pas, je suis pas, j'avais du mal à accepter que j'étais doué, quoi, tout simplement. Et, et, et du coup, là, en arrivant dans la programmation, commençant à travailler avec les autres, ça a été difficile de gérer ça d'un point de vue de communication, communication autour du travail qu'on fait, communication avec les autres, aussi, au niveau des exigences que je vais avoir avec les autres, etc. Donc, un des problèmes, c'est que le code, c'est avant tout de la communication, donc, c'est-à-dire que tu exprimes ta logique, et du coup, c'est une forme aussi de respect par rapport aux gens qui travaillent avec toi, d'essayer de faire que ce que t'exprimes est le plus simple et le plus accessible possible, afin d'éviter de demander une charge mentale trop difficile à la personne qui va devoir revenir dans ton code. Voilà, parce que c'est un truc que je réalisais pas, parce que je ne réalisais pas la charge qui était nécessaire pour rentrer dans mon code, parce que moi, je n'avais pas, si en plus tu travailles avec des personnes qui font cet effort, toi, tu n'as pas à faire cet effort, donc tu te rends pas compte de ce que c'est comme difficulté. Donc, bon, j'ai commencé à travailler, je suis arrivé sur un projet qui était déjà en route, qui était déjà lancé, c'était une banque, une banque en ligne, et donc un truc sérieux, toi, le code est important, etc. Et là, je me suis rendu compte que beaucoup de choses n'allaient pas dans ce code. Vraiment des trucs qui me semblaient pour moi assez essentiels et assez graves. Je voyais des incompréhensions d'éléments de base du langage, toi, des mélanges de choses qui n'étaient pas censés être mélangés, des choses qu'on fait puis qu'on annule, donc au final, autant rien faire. Enfin, plein de choses, beaucoup de répétitions aussi. Donc, la répétition, ce n'est pas toujours un problème, mais il y a un moment où ça le devient. Si tu te répètes plus de 3-4 fois, ça commence à être vraiment un motif dans ton code, quelque chose que tu peux, du coup, peut-être représenter de façon plus abstraite. Après, chaque abstraction a un coût. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé, le coût de l'abstraction. C'est quelque chose que tu réalises en pratiquant, je pense, on peut te le dire. Il ne faut pas utiliser le coût de l'abstraction comme excuse pour ne jamais rien abstraire et copier-coller à tout va. Donc, il y a des gens qui utilisent l'argument que je vais dire. C'est un juste milieu. Donc, il faut apprendre, il faut apprendre à le dépasser un peu, ce qui était la période pendant laquelle j'étais. Je suis encore dans une... J'ai toujours du mal à me calmer, d'un point de vue, que je m'emballe. J'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie de... J'ai des idées et j'ai envie d'essayer plein de trucs. Mais il faut garder les choses simples. Et du coup, j'ai toujours besoin de faire ce travail, de me calmer, à dire non, non, on fait ça, on y va doucement, étape par étape. Et ce n'est pas toujours évident. Et du coup, résultat, j'arrivais dans du code qui faisait plein de... Je ne sais pas, je suis tombé sur des fichiers qui faisaient genre 15 000, 20 000 lignes. Puis à la fin, ça en faisait une fraction, quoi. Genre 3 000 lignes, quoi. Parce qu'au final, c'était le même truc qui avait été copié-coller partout. Avec on change trois trucs. Bon, voilà, tu mets ça dans une fonction. Ces trois trucs-là, tu fais que c'est une variable. Et hop. Et du coup, si tu as besoin de modifier quelque chose, tu n'es pas obligé de t'assurer que tu l'as bien modifié à aucun endroit différent. Mais le problème que ça rajoute, c'est si tu as mal identifié ce truc-là, c'est... Tu te retrouves avec un problème où tu vas devoir complexifier la logique pour qu'elle corresponde à tout le monde, pour qu'elle accommode tout le monde. Et ça, ce n'est pas forcément évident sur le long terme. Surtout si ce n'est pas toi qui as écrit le code. Parce que du coup, au lieu d'avoir une simple suite d'instructions faites, c'est-à-dire dans un des cas, le risque, c'est que si tu changes quelque chose, tu oublies de le changer ailleurs et du coup, ça va être cassé parce que tu l'auras réparé qu'à un endroit. Donc, tu n'auras pas été... Tu n'auras pas été... Tu n'auras pas touché tout ton code, quoi. Tu as des endroits qui sont encore cassés. Tu as l'impression de l'avoir réparé, mais tu n'auras réparé qu'un seul des cas. Un deuxième... Mais le problème avec l'autre système, c'est... De rendre le truc trop compliqué et au final, de perdre... De perdre du temps sur comment le réparer. Ok, tu le répares pour tout le monde, mais ça devient plus dur de le réparer pour chacun. Et à chaque fois qu'il y a une petite divergence dans... Si ton abstraction de base, elle ne correspondait pas à ton problème initial, tu te retrouves avec de plus en plus de complexité à cet endroit-là pour faire que ça accommote tout le monde. Et en fait, ça, c'est une abstraction qui est mal pensée. Et à ce moment-là, il vaut mieux l'enlever, en fait. Si tu te rends compte que tu es une abstraction qui est mal pensée, il vaut mieux l'enlever. Mais mon but n'était pas de fois une vidéo sur la programmation. Putain, à chaque fois, je m'emballe. C'est l'exemple dont je parlais. Je m'emballe. J'ai du mal à me concentrer sur la tâche minimale que je voulais faire, c'est-à-dire parler de mes erreurs. Et du coup, oui. Du coup, effectivement, j'ai eu des problèmes de communication assez forts parce que je ne savais pas ça. Et j'avais aussi une certaine aisance technique qui me donnait une forme d'arrogance que je ne désirais pas, que je ne faisais pas consciemment. Mais disons que pour les autres, quand tu arrives, tu dis « Ah, ça, c'est facile, tu fais comme ça, tac, tac. » Alors que pour l'autre, ce n'est pas facile. Tu arrives comme étant quelqu'un d'arrogant. Enfin, ce n'est pas agréable, en fait, ce que tu renvoies à l'autre. Donc, faire attention à ce qu'on dit. Des petites choses, c'est des détails, mais genre dire « C'est facile. » Dire des « Je ne sais plus ce que je dis, mais il y a plein de trucs que je disais qu'il ne fallait pas dire. » Non, en fait, ne dis pas ça, Clément. Voilà, donc notamment, j'étais assez dur sur le code des autres. C'est-à-dire que je n'y allais pas de main morte avec ma critique. Je ne roubais pas les remarques que je faisais. Parce que j'avais l'habitude, à 42, d'être très content. Et puis, disons que moi, je suis plutôt content quand des gens me faisaient des retours sur mon code. Il y a des trucs qu'on peut améliorer. Et puis, mon technique dans le code, je suis toujours preneur. Surtout que ce n'était pas des choses que je disais, ce n'était pas des choses de comment philosophiques ou subjectives. C'était des choses assez simples. Par exemple, quand tu écris ce truc-là, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu peux l'écrire directement comme ça. Des choses du langage, en fait. Des réalités du langage qui me semblaient, du coup, assez neutres, en fait. C'est juste que la personne ne savait pas. Et pour moi, il n'y avait pas de honte ou de problème de ne pas le savoir. Pour moi, le problème, c'était d'avoir du mal à le reconnaître, du mal à l'accepter et de ne pas être capable de se vexer quand on te fait des remarques là-dessus. Je ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas que la façon dont j'amenais les choses, puis des fois, certaines remarques, par exemple, c'est bien d'avoir amélioré du code, d'avoir changé des trucs. Ce n'est pas bien de faire des remarques à ce sujet-là sur les personnes qui ont fait ce code-là avant. Ce n'est pas que j'avais... Moi, j'étais content, en fait, d'avoir réussi à améliorer, à simplifier ou épurer des morceaux de code ou faire des trucs vraiment... Voilà, j'étais là, putain, c'est quand même vachement mieux d'avoir retourné, d'exprimer ça comme ça. Mais si tu as une personne qui est avec toi dans l'équipe et qui a passé du temps sur ce code-là dans des conditions qui n'étaient pas les mêmes, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'arriver après. C'est facile de réécrire l'histoire après la bataille. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand les personnes ont codé ces morceaux de code-là, il y avait aussi des contraintes qui étaient différentes. Il y avait aussi des contraintes de temps et une compréhension du problème qui était moins bonne. Parce que moi, j'arrive après que tout ait été écrit, c'est facile de reprendre, en fait. Quand tu es face à un produit fini, les répétitions, les motifs, ils sont visibles parce qu'ils sont écrits, en fait. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'arriver, de retravailler tout ça, de voir, en fait, parce que tu as le travail qui est fait, en fait. Quand tu le fais, quand tu as le nez dedans et quand tu es obligé de concevoir tout, c'est plus difficile d'avoir ce recul. Donc ça, c'est pareil, quelque chose que je ne réalisais pas. Et aussi, je n'étais pas attentif à comment je disais les choses. Et un gars de mon taf, que je respectais beaucoup, qui était très compétent, mais qui travaillait, lui, sur la partie androïde, donc on ne travaillait pas indirectement ensemble, et un jour, il m'a juste fait ce humainement, il était très fort, et un jour, il m'a dit, Clément, en fait, juste quand tu dis des trucs, réfléchis à pourquoi tu l'as dit ? Quel est le but derrière ? Et c'est une façon, déjà, très habile de dire à quelqu'un de fermer sa gueule. Enfin, genre, c'est quand même déjà, rien que là, on voit l'habilité du gars, le génie du personnage. Et ouais, et ce gars-là m'a ouvert les yeux avec cette phrase, parce que, du coup, j'ai commencé à faire ça, effectivement, à me dire, pourquoi je dis ça ? Est-ce que ça va servir quelque chose pour ce projet, pour cette équipe ? Est-ce que ça apporte ? Est-ce que ça fait avancer les choses ? Est-ce que c'est positif ? Et franchement, tu ne dis pas les mêmes choses, ou tu dis déjà moins de trucs, et du coup, tu essayes de, au moins, ne pas les formuler pareil, de dire, OK, comment je peux amener ça pour avoir, quel est mon objectif ? Si mon objectif, c'est que la personne, si mon objectif, c'est de me faire mousser, d'exprimer ma joie et ma satisfaction par rapport à ce que j'ai accompli, certes, OK, pourquoi pas, mais à quel coup ? Est-ce que faire ça va être au détriment du travail de quelqu'un d'autre qui a été fait ? Est-ce que je me fais mousser par rapport à quelqu'un d'autre ? Si oui, ferme ta gueule. Ça ne sert à rien, ça ne vaut pas le coup. Si on est dans un autre cas, si on est dans un cas où ça ne fait de mal à personne, il faut aussi réfléchir à, est-ce que, c'est-à-dire que rien que le fait d'exprimer que tu es content vis-à-vis de ton truc, si tu es entouré de personnes qui galèrent et qui ne sont pas contentes, ça peut être vu comme chiant, tu vois. Genre, ça peut être vu comme, donc aussi, prendre le, ce que je veux dire par là, c'est prendre l'attention de la pièce. Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est bienvenu ? Tu vois, est-ce qu'on est dans un... Il y aura peut-être un autre moment. À un moment, on est là et on est en discussion, on est en train de boire une bière ou je ne sais pas quoi, et là, on peut partager ce truc-là. Mais pendant que les autres, ils bossent, si ça les perturbe, si ça... Est-ce que tu vas être un parasite avec ta remarque ? Est-ce qu'elle est bienvenu ? Il y a une question de timing sur ça aussi. Donc voilà, ça, des choses dont je ne faisais pas attention, où j'ai appris petit à petit à être attentif. Et après, j'ai appris beaucoup plus en devenant formateur, en travaillant là-dessus. J'ai beaucoup plus appris à travailler sur comment je lis les choses, comment les choses peuvent être prises, etc. C'est important. C'est important quand on travaille avec d'autres, et surtout quand on dit quelque chose, si on veut faire comprendre quelque chose à l'autre, faire avancer les gens dans le sens qui nous intéresse, pour le projet, pour nous-mêmes, on veut se faire comprendre. Les insultes ne sont jamais un bon ou rien d'amener les gens vers toi dans ton cheminement. En fait, si tu veux que les gens te comprennent, et que les gens avancent dans ta direction, il faut s'assurer que toi, tu les as bien compris, et que ton message, eux, ils vont pouvoir le comprendre. Eux, ils vont pouvoir... tu le rends excessif, tu leur donnes envie de te comprendre et de te suivre, parce que sinon, forcément, ça bloque. On passe en mode défensif, la personne n'est plus en train d'essayer de te comprendre, mais elle devient, elle passe en mode, j'essaye de me justifier, et là, c'est pas du tout productif. Et je suis moi-même coupable de ça. C'est-à-dire, je suis moi-même, des fois, dans la situation où je deviens sans la défensive, j'ai mal pris quelque chose, je suis pas capable de voir au-delà de la forme de ce qui a été dit, et je me retrouve à me défendre, je me retrouve à être tendu, à être dans une situation compliquée, alors qu'au final, on est d'accord, et c'est juste qu'il y a quelque chose à un moment qui n'est pas passé, tu vois. Et du coup, la communication, c'est super important, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup sous-estimé, et que j'ai mis beaucoup de temps à accepter qu'il faut se casser les couilles, à bien parler aux gens, à faire attention. En fait, c'est normal, en fait. Ça fait partie du travail en équipe, quoi. Et c'est pas, je le vois plus comme quelque chose de casse-couille, même si c'est un effort, je le vois plus comme quelque chose de futile, en fait. Ça, ça a été difficile d'apprendre à réaliser l'importance et l'utilité de la forme dans la communication en équipe. Et je pense que ça a été ma plus grosse erreur et la plus grosse difficulté que j'ai dû surmonter dans ma carrière en programmation. Ça, et le deuxième truc, c'était vraiment réduire la complexité de ce que je faisais. Voilà, se calmer un peu, d'un point de vue de la gourmandise, de l'abstraction, de la gloutonie abstractive. Je ne sais pas quel mot utiliser. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là.